C'est le Grand Prix d'Hongri, donc je vous invite rapidement, allez vous abonner, cliquez sur le pouce bleu et faites sonner la cloche pour ne rien manquer des prochains épisodes. Mais sur ce, on y va pour le Grand Prix d'Hongri, dont je ne suis pas le meilleur au monde, mais bon, on verra ce que ça donnera. Ok, on commence avec un événement de département de marketing, c'est parti. Ok, qui notre... Sérieusement le jeu, là. Je suis genre 9e au classement, pis tu mets Pérez ou Hamilton. Pérez, je pourrais le prendre. Pérez, je pense que ça a du sens. Regarde, on va le prendre. J'ai dit, Pérez, t'es mon rival. On va y aller avec ça. On va s'en prendre une. Mais, sacré fils, c'est pas des rivalités logiques, selon moi. Mais bon, on a plusieurs événements qui vont se produire, des activités entre aujourd'hui et le Grand Prix d'Hongri, qui est dans 10 jours officiellement. Donc, on va commencer par les activités. Ok, on va chercher tournage RPD Genes Pilotes. Premier pilote, on va chercher la popularité. On va peut-être chercher les points de ressources. Oui, ici, mais ça va scraper pas mal. C'est juste pour 60 points. Ça vaut pas la peine. J'aime pratiquement mieux donner les points à Arthur, ici. Puis, on va compléter au moins les activités avec les différentes chronologies. Au niveau des messages, on n'a rien. On a 3,6 millions de dollars. On n'investira pas, parce que de toute façon, il faut quand même environ 4 millions pour investir. Ça vaille la peine. On est devant Racing Bull en termes de développement. On a quand même 1 400 points. Est-ce qu'on peut développer quelque chose? Ouais, renfort du plancher, ça ménage, je me le propose tout le temps. Moi, je veux quelque chose qui a un bonus, qui a une réduction, qui vale la peine. Donc, on va rester là. On a quand même 3 développements en cours qui vont nous permettre d'améliorer la monoplace. On est devant Racing Bull en date du Grand Prix de Grande-Bretagne, qu'on a terminé 6e. Ça fait quand même des belles performances depuis le Grand Prix de Chine. Après un départ assez lamentable, le moteur, tout va bien jusqu'à présent. Ici, au classement, Marc Verstappen est le leader devant l'aide d'Honorris. Le Houston qui a remporté le dernier Grand Prix à la maison. Donc, c'est une belle remontée. Alain Donorris aussi qui se rapproche, lui qui a terminé 2e sur le podium. Verstappen, lui qui était en 8e position de mémoire. Calibrogne lutte donc contre Sergio Perez. 91-88 points. Ça a du sens. Donc, il y a ce campionnaire aussi qui est tout près derrière, qui aurait pu être un rival potentiel. Mais bon, ce n'est pas le cas. Et Cornelius qui est 6e avec environ ses 12-21 points derrière Aston Martin. On peut voir justement les résultats de la saison. Marc Verstappen qui, après 2 victoires consécutives, laisse la place à Lewis Hamilton pour sa 1e victoire de la saison 2024. C'est son 1, 2, 3, 4e podium, si j'ai bien compté. Mais c'est sa 1e victoire 2024. Wow! Et Carlos Sainz, Charles Leclerc en ont également remporté 1. L'Ade Donorris 2 fois. Et autrement, c'est Verstappen qui est l'ivrogne qui a quand même marqué de gros points. Avec une 6e place suite à une 2e position en Autriche et une 3e position au Canada. On poursuit ici avec les moteurs. Bien, tu sais, on est quand même en ce moment... Oh, voilà, je vais un peu trop vite. À la mi-saison. C'est... Ça avance. On est carrément à la mi-saison. Et là, on a des moteurs qui sont quand même usés. Mais on va regarder ça comme ça. Je pense qu'on va changer le MGU-K. On va attendre après Longuerie parce que je vais être honnête avec vous. C'est pas du tout un de mes circuits que j'aime, que je suis vraiment habile. Tandis que la Belgique, c'est pas un franc-corchère. Je préfère. Puis avoir un bon moteur pour le monde, ça va... C'est vital. Après ça, l'Azerbaïdjan aussi, ça prend un bon moteur. Singapour, moins pire. Donc, on va y aller comme ça. On va y aller comme ça. On va faire avancer le temps, voir si justement nos développements passent. Oui, ça marche pour le turbo, meilleur matériau. Let's go. Des bons événements. On continue de faire évoluer. Est-ce que... Ok, oui, c'est bon. Oui, la durabilité qui passe et l'aérodynamisme qui passe. Et on est prêt pour le Grand Prix du Hangar Ring. Mais sachant qu'on a eu des points de ressources. On va regarder si on peut pas upgrader quelque chose qui vaut la peine. Oui, batterie de stockage d'énergie améliorée. Ah oui. Alors, on peut pas essayer de l'avoir avant le Pays-Bas, mais on va l'avoir avant l'Italie, avant Monza. Donc, on va espérer de l'avoir. On a 30% de risque d'échec quand même. C'est parti. Et là, on a presque plus de points. On dépasse Kickstarter Williams à ce niveau-là, mais on est très loin autrement. On va y aller pour ça. Et sinon, c'est parti pour le week-end de course de ce Grand Prix. Donc, les 13e manches sur 24. Comme à l'habitude, on y va avec les essais libres rapides. Mais avant tout, on va regarder les messages du Jeff. Merci de m'avoir dit que l'intégration fonctionne. Et enfin, on va avoir une course qui n'a pas de pluie. Ou du moins très peu, peut-être durant la course. 22% en nuage. Mais ça va être une piste sèche tout le long. On voit ici notre belle rivalité avec Sergio Perez. Avec les cinq prochaines courses. OK. Et on est toujours devant Racing Bull. On est derrière Asse. Au niveau du développement, Asse qui a pris un petit bond. Tout comme Ferrari qui est devant McLaren. Donc, c'est très serré en termes de développement des voitures. Mais on ne s'attarde pas plus que ça. On va aller juste libre, rapide. On va chercher. On va essayer d'aller chercher encore une fois 10 sur 15 améliorations. On continue avec les points de ressources qui valent la peine. Excellent. Gestion du carburant maintenant. 100%. 6 minutes 30. Il va nous rester 9 minutes ish. On y va pour tous les points de ressources. On l'a tout réussi. 1 minute 52. C'est insuffisable. On est allé chercher quand même 4 points. 4 upgrades de points de ressources. Ce qui est très bon pour cette première séance d'essai libre. Pour la deuxième séance d'essai libre, on va essayer d'améliorer aussi la monoplace potentiellement ici au niveau de son aérodynamisme. Mais bon, on verra bien. On va aussi aller vouloir aller chercher les points de ressources restants. On a quand même été chercher presque tout ce qu'on pouvait. Donc, 14 minutes 10 pour 100%. On va le prendre. C'est quand même un gros 150 points. C'est fait. Et là, c'est beaucoup. Pour juste 100 points. Ça m'énerve. J'ai pratiquement le goût d'aller avec celle-là. 50% mais je pourrais en avoir 2. On y va pour le tout. Pour le tout. Ah! On vient de se tirer dans le pied. On vient de se tirer dans le pied. On vient de se tirer dans le pied. J'ai le temps de faire celle-là 25%. Oui, je l'ai eu. Ah, c'est chimardeux. Au moins, on en a eu un. Au moins, on en a eu un. C'est comme si on avait manqué le développement des points de ressources et qu'on avait réussi un plus petit à 70%. Quand même, quand même, quand même. On y va pour la dernière séance de ses libres numéro 3. Let's go. On a juste eu une amélioration. On a un seul boost de développement. On va y aller pour celui-ci à 70%. Durabilité du turbo. Oui. Ah! Il est loin le 100 points. Je ne pense pas qu'on va aller le chercher. 6 minutes 50 pour un 70%. Go, go, go. Excellent. J'ai tué un autre qui ne te dure pas longtemps. Ah! 7 minutes 40. On va y aller aussi. Est-ce que ça nous donne la chance de faire un autre? On a un 25% là. Non. Bon, on va y aller avec celle-là. Let's go. 5 minutes 25% système électrique. Bon, on ne l'a pas eu, mais c'était inévitable. Donc, ça fait 4, 5, 6, 7, 8, 9. Comme la dernière fois, 9 sur 15. C'est pas mal notre moyenne quand on parle des programmes d'entraînement. Et sur ce, combien de points avons-nous récolté? Eh bien, au moins 1 000. Ah oui, mais 1 200 grâce aux 400 points d'Arthur Leclerc qui fait enfin quelque chose de bon. Excellent. On monte à 1 282 points de ressources. Et au niveau des bouts de développement appliqués, on va aller chercher quelques pourcentages sur des pièces de durabilité. Et notre popularité va augmenter pour les deux pilotes, pour le Monégasque et la Québécoise. Même que le Monégasque monte au niveau 9. Donc, enfin, du positif pour lui, pour Arthur, qui a une saison assez lamentable. Ceci étant fait, eh bien, on est prêt pour la qualification courte. C'est parti, on a gardé la même difficulté 93. Let's go! Let's go! Pas d'arrêt au stand ni de stratégie. Aujourd'hui, seule la vitesse compte. Bienvenue pour cette séance de qualification du Grand Prix de Hongrie sur le Hungaroring. OK, pas de niaisage. Let's go! On va se mettre à un réglage. Puis, on y va pour cette qualification courte. On se retrouve pour le premier tour. OK! On y va. C'est parti. Pour le premier tour. Avec des gommes tendres. Assez de carburant pour un seul tour. OK. Ça le fait, mon premier virage, à mon sens. C'est lui que j'ai le plus de difficultés habituellement. Mais ça va. C'est pas si pire. J'ai connu bien pire. Let's go! Excellent! OK! J'avoue que celle-là aussi, j'ai bien de la misère. Je bagne toujours un peu trop la courbe. Mais là, ça a été pas si pire. Ah! Ça, c'était mauvais. Ça aussi, c'était mauvais. Pourquoi j'ai rétrogradé? Je ne le sais pas. J'ai un peu peur. Un peu large ici, mais c'est pas si pire. On va un peu large aussi ici, mais c'est pas si pire à part si on drift. Let's go, let's go, let's go, let's go. On va quand même faire un premier chrono. qui va être pas si mal. On est derrière Alonso à 3 dixièmes de Hamilton. C'est pas si mal. OK, on est sixième. Très proche de Fernando Alonso. À sept dixièmes, on va dire huit dixièmes de Max Verstappen, qui est le premier chrono. Oh my God, Daniel Ricciardo, qui a fait tout un temps. Pareil, pour Go News. OK, les voitures... Ah, mais on va être loin, là, parce qu'il reste encore Piastri. Russell, Saints, même petit troll, Lenoris. Arc, Arthur. T'as complètement raté ton pied. Arc. Arc. Il s'est dégueulasse, Arthur. T'es deux secondes de plus que Nicole King Bird. Tu t'es raté complètement lors de ton tour. Ah là, et voilà, c'est fait. Carlos Saints qui va chercher un chrono. Nous, gars, on y espère, il y a le poc. On repart avec un autre temps. De toute façon, on en a en masse. On va y aller avec celle-là. OK, bon, bien, on est onzième. Derrière les deux Aston Martin. Oui, je le sais. Derrière ce trollier Alonso, mais c'est parti pour tenter d'améliorer notre sort. C'est pas très bon. Non, ça, c'est pas très bon, mais on va quand même essayer d'améliorer. Ah non, c'est mauvais. Faut que je pousse. OK, on améliore. Un dixième, mais c'est pas suffisant. À mon sens. C'est les sites qu'on n'avait pas été bons, cependant. On est capable de vraiment mieux faire. Ah oui, on fait vraiment mieux. Trois dixièmes. Ça le fait. Ça le fait. Et on dérape pas ici, s'il vous plaît. Ah oui, on améliore vraiment mieux. Un meilleur tour, ça. Vraiment meilleur. On est presque six-dixièmes de l'amélioration. On est quatrième derrière le clair. C'est excellent. C'est excellent. Ah oui, quel. C'est un excellent tour. Regarde, on a pris le meilleur premier secteur. Deuxième secteur, on a été assez bon. On peut vraiment faire mieux. Tout le monde fait mieux genre de deux ou trois dixièmes. Mais quand même, puis le troisième secteur, on est legit avec les meilleures voitures. OK, quand même. Presque troisième. George Russell qui est à 43 millièmes de Max Verstappen. C'est excellent. Et là, Alonso et Stroll, on est bas de 6 dixièmes en ce moment. La question, c'est est-ce qu'on y retourne? Est-ce qu'on y retourne avec un autre gomme de tendre? Puis ça dit qu'on pourrait améliorer encore une fois de deux dixièmes. Je ne sais pas trop. Là, ce moment-là, il a fait un doigt-l'autre sur la piste. J'ai le goût de le regarder, voir si... Comme là, il vient de prendre le temps à huitièmes. Il est-tu en train de faire un tour rapide? On va regarder ça. On va voir qu'est-ce qu'il va faire. Sinon, on va retourner sur la piste. Il reste quand même encore cinq minutes. Ok, non, c'est un tour de rentrée pour Fernando Alonso. Donc, il vient de poguer la huitième place. Je ne sais pas si on y retourne. Ah, mais non, regardez. La météo. Non, non, c'est comme de la pluie. Je ne suis pas mal sûr. Peut-être qu'à cause que la piste est rendue plus... Je crois qu'il y a des personnes qui vont devoir y aller. Ah non, j'entends quelqu'un y aller. C'est Arthur. Ok, Arthur, il faut que tu y ailles. Ok, il y en a d'autres qui vont. On y va, nous autres aussi. On y va, nous autres aussi. Let's go, c'est parti. On y va pour un dernier tour. Ah oui, on voit que les nuages sont présents. Et il reste 55 secondes pour faire un dernier bon tour. On est quatrième. Let's go, ça va être notre dernière chance de sécuriser une bonne place sur la grille de départ de ce Grand Prix d'Hongrie. Treizième compétition de la saison. Je sais qu'on peut améliorer le pire. On peut vraiment faire mieux. Comme là, on améliore. C'était bien fait. Ok. On améliore. J'ai vu que ça a bougé au classement. Oh, qu'on prend large ici. C'était pas voulu. Et on perd un peu le... Je suis pas mal sûr qu'on l'améliorera pas, mais on va l'essayer pareil. On pousse. On pousse, mais non, on l'améliorera sûrement pas. À moins qu'on pousse vraiment ici, là. On améliore peut-être, là. Deux dixièmes. Un dixième et demi. Un dixième et demi. Et finalement, on termine combien dixièmes? Telle est la question? Troisième. Wow, on s'est amélioré. On a gagné une place. Wow, troisième avec une difficulté de 93. Je comprends pas. C'est quand même une haute difficulté, mais bon, on va peut-être la remonter. On est troisième. On a battu Max Verstappen par un millième. Wow. Wow. Un millième sur Max Verstappen. C'est assez fou. Mais on est loin de George Russell et Sergio Perez, qui est notre rival. Merde, notre rival qui vient de nous battre au niveau de la qualification. Mais sinon, Fernando Mandozou est dixième. Last-National, quatorzième. Donc ça, c'est bon. En tant que tel, on aurait dû prendre Lewis Hamilton, il est derrière nous. Calvaz a été très serré de qualification. Puis Arthur, même s'il a fait un bon deuxième tour, cinq dixièmes de retard sur Valtteri Bottas. Ridicule. Ridicule pour ses qualifications courtes pour le Monegasque. Et oui, il y a ses deux à un pour Sergio Perez, mais quand même, on va pouvoir tenter de le battre sur la piste lors de la course du dimanche sans problème. Et on augmente de popularité. On est rendu à 12,12 %. Alors qu'Arthur, lui, ça n'a pas bien changé. Avant de commencer la course, Jeff nous dit « Comment tu te sens? J'espère que tu as bien mangé au petit-déj. Il va te falloir de l'énergie pour aujourd'hui. Je n'ai pas déjeuné. » Alors, on va faire notre possible pour la course de dimanche et 18 tours en Hongrie. C'est parti. « Bienvenue à Budapest pour cette nouvelle épreuve de Formule 1. Historiquement, ce circuit est un bon endroit pour décrocher sa première victoire. Button, Hill, Alonso et Elki Kovalainen en ont tous été la preuve en grimpant sur la plus haute marche du podium pour la première fois ici. George Russell a réussi de belles qualifications hier. Il va partir en pole position aujourd'hui suivi de Sergio Perez. Derrière eux sur la grille, nous retrouvons La Rookie, Verstappen, Hamilton, Oscar Piastri, Leclerc, Norris, Sainz, Fernando Alonso, Gasly, Tsunoda, Ricardo, Stroll, Joe, Ocon, Albon, Hülkenberg, Magnussen, Sargent, Bottas et Arthur Leclerc. Les feux vont bientôt s'éteindre alors jetons un oeil à la piste où les préparatifs battent leur plein. Pour m'accompagner aujourd'hui, un homme que je suis toujours heureux d'accueillir en cabine de commentaire, Jacques Villeneuve. On est d'accord pour dire que c'est l'arrivée qui compte avant tout mais tout de même, le départ est un moment important de la course. Comment les pilotes le gèrent-ils ? La pression est toujours forte au départ, Julien et c'est valable pour tous les pilotes en première ligne comme en fond de grille. Mais vous savez, les pilotes d'aujourd'hui s'entraînent d'arrache-pied. Ils disposent dans les stands de plateformes où ils peuvent s'asseoir avec leur volant et de jeux de lumière pour améliorer leur réactivité. La commande de débrayage est moulée sur leurs mains et leurs doigts pour leur garantir un maniement optimal. Tout est fait et pensé pour leur faciliter le travail dans le baquet. Ça reste pas facile. Ce circuit nécessite énormément d'appui alors ta vitesse de pointe risque d'empâtir. La bonne nouvelle, c'est que ça va décupler l'efficacité de ton DRS. Essaie de l'exploiter au maximum pendant la course et de te qualifier. C'est bon, c'est bon. Merci des conseils. On peut y aller soft, medium ou medium dur. Je sais que c'est quand même une course où tu as besoin de beaucoup de virages. On va y aller soft, medium. Regardez, on va essayer ça. Puis on se revoit à la fin du tour de formation. Tu as compris donc gris alors qu'on est 3e. OK. Remise en gris avant le départ. Reprendre sa position sur la grille. On est à 250 m. Let's go. On veut un secteur purple derrière George Russell et entre les deux. Évidemment, entre les deux Red Bull. Purple, let's go. Let's go. Et les feux s'éteignent et on roule en Hongrie. Mauvais départ de Verstappen. Très bon départ de Perez et Verst... Un peu départ de la tête mais Russell... Oh, ça va être 3 de front. On retarde notre freinage. On prend très large et mais oui, c'est fait. On prend la... Oh, on glisse légèrement mais on prend la tête du Grand Prix. Perez devant Russell. Verstappen 4e, Hamilton 5e. Oh, il y a quelques voitures qui ont commencé en médium dont Lewis Hamilton et ça se bat à l'arrière entre Russell et Perez. Et wow, quel départ de fou de Calibrogne qui prend la tête de ce Grand Prix d'Hongrie alors que ça lutte à l'arrière également pour la deuxième position. Excellent départ de fou. Russell qui s'est loupé. on se loupe légèrement ici mais ça va être très difficile sans DRS cependant. C'est ça l'affaire. On est un peu stressé de voir Russell se rapprocher au temps. Il faut dire que la pilote est une pilote recrue et on n'a pas assez utilisé la batterie. C'est fait, on l'utilise. Est-ce que le DRS va être activé dès le prochain tour et ça ne sera pas drôle? Non, ça ne sera pas drôle pour la CRT 91 à moins qu'il se passe une belle bataille. Le batterie à 100% est utilisé. Let's go! DRS autorisé dans ce tour. Let's go! On ne lâche pas. On essaie d'avoir un meilleur virage ici. Oui, c'est bien fait. On entend très peu notre ingénieur contrairement à Silverstone. Mais en même temps, on n'a pas tant besoin. Il n'annonce pas de pluie. On prend le léger. Ah, il est un petit peu large ici. Oh, il y a eu quelque chose, un problème avec mes vitesses. Soudainement, j'ai cliqué une fois et j'ai baissé de deux. C'était vraiment pas espéré. Oh, shit! Presque un peu trop de vibreur. Le stress d'un certain George Roasson à l'arrière est omniprésent. Puis on en a encore pour 16 tours. C'est pas du tout ce qu'on espère. Mais je vous l'avais dit, je suis quand même pas le meilleur sur la... sur Longora Ring en Hongrie à Budapest. ça va jouer là. Regarde, la batterie est presque complètement chargée à 100%. Let's go! On l'utilise pour essayer de rester devant George Russell qui a le DRS. On se protège l'intérieur. Ah, même pas besoin. Ah, bravo Alonso. Esti! Encore une fois, on a failli la perdre. Verstappen qui est quatrième devant Hamilton. Très serré. Est-ce que vous voyez Arthur Leclerc semble avoir eu un bon départ? Je vois pas sa couleur comme il se doit. Je pense que oui. Ok. On tient le coup. On tient le coup face au DRS, là. C'est vraiment impressionnant. Est-ce que c'est vraiment juste une séquence qu'on dirait? C'est très dur d'épasser ici. On a légèrement été sur le vibreur. Il y a ici qu'on... Oh, Calvos! J'allais dire, ici qu'on peut dépasser si quelqu'un a fait une erreur. Puis c'est drôle de ce que j'ai fait. On coupe la porte à George Russell très sévèrement. Oh là 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 là! Presque contact entre les Britanniques et la Québécoise. Mais ça passe. On rate le DRS. On rate ça la trajectoire. Ça, c'est tout à l'avantage de George Russell. Hey, c'est déjà très usé. Non, non, non. Il n'attaquera pas. Beaucoup trop loin. Il y a ici qu'il peut avoir un DRS. mais s'utilise bien la batterie justement pour contrer. OK, Arthur Leclerc est à ma dernière et je viens de le voir. Il a dû se battre avec les AS puis il s'est fait avoir de la ligne. Mais nous, on reste devant George Russell et on est rendu au quatrième tour ce qui est excellent. Tant qu'on résiste au DRS... Oh là! George Russell qui n'a pas aimé ma trajectoire on dirait. Mais il ne s'est pas fait dépasser. Et nous, on glisse. Oh! On glisse énormément. Les pneus doivent surcharge. On doit creuser un train, là. Un train monstre. Oui, effectivement. Tout le monde a le DRS sur tout le monde à cause de notre... on va dire... performance noob. Mais on reste devant. C'est ça qui compte. Il n'y en aura pas de facile. Let's go! Let's go! Calivrogne! Calivrogne! Qui conduit un peu comme s'il était en état d'ébriété. Et là... Oh, Russell est trop proche. Le pneu avant gauche qui se rechauffe un peu. On y va avec la batterie. On va garder l'intérieur parce que c'est sûr qu'il va y avoir une tentative d'attaque. Ah! pas tant que ça. On résisterait bien avec le... avec le RS. On résisterait bien. C'est assez surprenant. Ouais, assez surprenant. Parce que jusqu'à présent, il n'y a pas eu de dépassement. La question, ça va être les gommes parce qu'Hamilton est en médium. qu'il nous tient. Il reste avec nous. Est-ce qu'on fait des gommes médium par la suite ou des gommes dures? Je ne sais pas trop. Je sais que la stratégie c'est soft-médium. Mais j'avais oublié à quel point les softs pouvaient se surchauffer ici. Mais ça va. 92, 97 degrés. Je ne vois pas encore de pneus qui sont jaunes. Il est ici surchauffe quand je tourne. Mais ça va. On tient le coup. Un peu large ici, mais ce n'est pas grave. On va reprendre une meilleure trajectoire pour couper George Russell. Sacrifice! Let's go! ERS activé. On va reprendre l'intérieur encore une fois. Oh oui, là, il tente l'extérieur. Mais on va bien bloquer. Je ne t'entends même pas. C'est terrible. Oh, là, il va l'avoir avec le DRS peut-être. Mais je ferme la porte avec un freinage tardif. Arthur Leclerc qui est dernier. C'est quand qu'on s'arrête au puits? Huitième tour. C'est quand même bientôt puis les nuages. viennent nous cacher du soleil. Mais il était censé ne pleuvoir. C'était genre 20-22% de chance de pluie. C'est juste pour calmer les ardeurs. Oh, calvasse! On a manqué ce virage-là. Pas à peu près. C'est très difficile. Mais on est en première place. si on peut avoir un bon arrêt au puits. On est déjà à 27%. C'est comme stratégie qui qui va s'arrêter, qui qui va faire l'undercut. C'est ça, la question. Oh, on a coupé légèrement Russell qui a, je ne sais pas pourquoi, voulu tenter un peu l'intérieur. Ça, ça va être à son désavantage. Peut-être qu'il va remettre à Max Verstappen et à Sergio Perez d'attaquer. Mais non, il a le DRS. Fait que il reste devant. Ça prendrait un blocage de roue de quelqu'un. Pas de nous, évidemment, mais de quelqu'un si on veut causer un peu de 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 chaos. Au drapeau jaune, qu'est-ce qui se passe à l'arrière? Qui est-ce? Qui est-ce? Qui abandonne. Ça doit être un DNF moteur. Lensthrow d'Aston Martin qui abandonne DNF mécanique ou moteur. Triste pour le Canadien. Mais je pense qu'il n'était même pas dans les points. Fait que à un certain sens, on s'en fout. On est devant notre rival. C'est ce qui compte. rival qui est Sergio Pérez, je vous rappelle. On a 100% de batterie, on va l'utiliser. Oh, un petit peu trop rétraire et trop gradé, mais c'est correct. On s'approche du fameux tour 8 pour l'arrêt au puits. Moi, j'ai pas de DRS, fait que c'est sûr qu'un marêtant premier, ça serait peut-être un gros avant-temps. Oh, oh, là, j'ai l'impression que Charles Joasson va m'attaquer. Oui, il a tenté. Oh non, j'ai failli perdre. Et là, il va m'attaquer, c'est sûr. On y va par l'intérieur. On défend, on défend du mieux qu'on peut. On a réussi. Je sais pas ce que tu disais, mais j'ai réussi à défendre. Ouf, c'était limite. Mais oui, on va s'arrêter à ce tour-là. Certainement. Ouais, là, j'ai hâte à rentrer au stand ici. J'ai toujours peur de dépasser le fameux le chrono. Oh man. Je suis seul à m'arrêter en plus. OK, on est correct. Les médiums. On est pas seuls. On est pas seuls. Verset Apple. Même Hamilton qui est en médium s'est arrêté. Oh man, il y en a qui tentent l'overcut. Je pense que c'est une bonne idée parce que j'étais vraiment lent. pas de problème, pas de problème. Excellent. Oh! Tout juste devant. Tout juste devant. C'est à peine qu'il a eu un méchant arrêt au pied aussi. Excellent. Let's go. Hamilton qui est en hard aussi. Il faut vraiment faire un bon tour si on veut pas se faire overcut. Il n'y a personne devant moi. Est-ce que un commentaire demande? Oh! J'ai entendu que Verset Apple avait des problèmes. Il ralentit et là, c'est les arrêts au puits. Arthur Leclerc s'arrête d'ailleurs au puits aussi. Let's go. C'est là qu'on va voir si on va avoir pris la bonne stratégie de s'être arrêté au huitième tour. Je vois déjà des voitures qui accélèrent. Oh my God! Ça va être tellement serré. Ça va être serré. Russell qui a réussi l'under l'overcut mais nous, on va le dérace sur lui. OK. Mais je pense qu'on vient de perdre la première place. Aïe, 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 aïe. Ah, c'était limite. Mais on est devant Péril. C'est ça qui compte. Oh! Ça, c'est raté complètement. Non, 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 non. On est déjà en train de perdre beaucoup de temps sur George Russell. On est déjà à plus d'une seconde. On va espérer rester devant Péril. C'est tout ce qu'on peut espérer. Mais on n'aura pas de DRS. Bon, on n'a plus réussi à défendre sans DRS autrefois. J'ai failli attaquer Russell. Oh, tabarnak, j'ai failli perdre le contrôle mais j'ai failli attaquer Russell et tout. Ah, qu'est-ce que je fais là? Ça va mal. Déstabilisé totalement. Let's go. Let's go. Meilleur tour, pareil. On va défendre l'intérieur sur Perez. Même pas besoin. OK. Ah oui, Russell, ça serait malade que tu te plantes. Mais sinon, une deuxième place, c'est tout ce qu'on peut espérer. C'est dommage parce que c'est vrai que l'Hongrie, c'était souvent le grand prix des premières victoires, comme on l'a entendu au début par le commentateur. Mais on n'aura pas été en mesure d'aller chercher la victoire. Mais quand même, on est quand même en train de réaliser une belle performance pour Cornet Racing Team et la Québécoise recrue qui l'ivrogne. Oh, ça s'est raté cependant. Mais on lâche pas la patate. Il reste huit tours. C'est bon. Oh, je viens de voir que Piastri est devant Verstappen. Verstappen qui a des ennuis. Déjà deux secondes. OK. Peut-être que Verstappen ne sera pas content. Il va voir un certain Landon Norris peut-être remonter au classement. Oui, je suis à tous les passements alors que George Wassel réalise le tour le plus rapide évidemment. Oscar Piastri suit. Oh, j'ai pris l'extérieur. J'aurais peut-être dû prendre l'intérieur. Non, OK. On défend bien. Hamilton qui prend la cinquième place sur Verstappen qui a vraiment des difficultés. OK. Oh, on prend large ici. C'est pas très bon. Mais de toute façon, on ne peut pas se battre pour la première position. Il faut juste se battre pour la deuxième. Puis même que on est déjà bien loin d'Hamilton mais il ne faut pas se fier aux apparences. Eh bien, il peut très bien nous remonter ça même s'il y a des gommes dures. Oh là 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 là. Ça a failli être un dérapage ici. C'est très ça que je veux dire. Même s'il est à trois secondes de nous, il peut nous rattraper. Il est déjà à deux secondes puis on est lent. On est très lent. On est très lent. Je ne reviens pas comment la qualification de bienfait. Versus là. Let's go encore une fois. La batterie. C'est parti. On va protéger l'intérieur. Et c'est bien fait. Encore une fois, il essaie un léger croisé ce Perez mais non. Non. On est à la fin du treizième tour. On est très loin de George Russell qui file vers une victoire rassurée. Nous, on file vers un potentiel podium. Si on peut rester devant Perez et Piastri, Hamilton nous rattrape rapidement. On va déf... Ah non. OK. On est correct. Fait qu'on a freiné tardivement encore une fois et on reste devant notre rival et le Mexicain Sergio Chico-Pérez. Il reste quoi? Cinq tours là? On peut y arriver. C'est sûr. Ah, il y a un verre Stappen a vraiment ralenti plein de voitures parce qu'on peut voir sur la minimap là que Hamilton est tout seul. Même pas à défendre avec ses gommes dures. Puis il y a... Oh shit, ça s'est raté. Ouf. Il y a une McLaren devant une Ferrari. Très serrée. Nous, on fait notre possible encore une fois pour rester devant comme on le fait depuis le début de la course. Imaginez-vous. George Russell. Moteur qui explose. Avec un tour à faire. Oh non, on vient de l'échapper. Je souhaite du malheur de quelqu'un. On dirait que le karma se rajoute. Mais non. Ah, j'ai oublié de passer en huitième vitesse. Mais c'est brave. On reste devant Sergio Perez. Le RS fait toute la différence. let's go, let's go, let's go, let's go. On glisse pas ici. Ouf. Fernando Alonso également est dans le top 10, mais... il fera pas grand point. Au drapeau jaune. Il y a une Williams. pour une voiture de sécurité serait insane. Ah non, il a juste dérapé. Il a juste piné. Ou il a bloqué les roues. Ce qui serait fort possible. Parce que là, si je vois bien, Arthur... Arthur est dans les points. Il est pas dans les points, je veux dire, mais il est devant les Williams. Il est dans les points. Arthur Leclerc. Ça roule dit ça. On lâche pas la patate. Let's go, on a 100% de batterie. C'est ça qu'on veut. Et on l'utilise. Ah, il tente sa chance par l'extérieur, là. Mais non. C'est encore une fois denied. Oh, il y a des dépassements à l'arrière. Piastri à Hamilton. Piastri qui est en gomme médium. Oh, oh, oh. Piastri, quatrième. Hamilton, cinquième. Est-ce qu'il va être en mesure de réussir le dépassement? C'est sûr et certain. C'est que ça nous donne un peu de répit à Perez et moi parce que là, on les a plus dans notre DRS. Tout est à l'avantage de Hamilton qui est cinquième avec le DRS sur Piastri qui ne l'a pas. Et nous, je lutte avec mon rival au classement pilote Sergio Perez. On va encore une fois protéger l'intérieur avec deux tours à faire. Même pas besoin. C'est encore une fois la... Oh, il essaie le switchback. Oh, shit. Le switchback est excellent pour Sergio Perez mais on va tenter de défendre du mieux qu'on peut. Oh, c'est limite. C'est limite ici. Oh, shit. Oh, il y a eu contact. Il y a eu contact. Et on revient devant Sergio Perez. Holy crap. Le DRAM ici qu'il aurait pu être. Il aurait pu avoir des dégâts sur les monoplas. Il aurait pu avoir un abandon. Oh, my God. La lutte qu'il y a eu. Et finalement, on reste devant le Mexicain. Piastri, lui, reste devant Hamilton. Impossible. Et on est à 10 secondes de George Russell. C'est capoté. Et on a peut-être des dégâts, là. Je... Je le sais pas. Ah, puis Perez qui attaque encore. On va y fermer la porte. On glisse légèrement. Reste plus qu'un tour, là. C'est assez capoté. Merci, là. Oh là 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 là. Dernier tour. On a 100% de batterie. Quel ivrogne. Qui va tenter d'aller chercher un troisième podium dans cette saison 2024. Let's go. On protège l'intérieur encore une fois. Dernier tour. Dernier tour. Dernier tour. Perez qui ne pourra passer. Il fait le switchback encore une fois. Quel ivrogne qui glisse légèrement. Mais ça empêche Perez de dépasser. On s'en est en théorie. Si c'est la tendance qui se maintient. Eh bien, on a une deuxième position signée. Quel ivrogne. Et un podium remporté par George Russell. Perez. Troisième. C'est assez excellent comme performance. Oh, c'est pas fini. C'est pas fini. Regardez ici. Trop large pour quel ivrogne utilise la batterie mais protège avant la chicane. Ouf. Le stress était à son paroxysme. Il était à son maximum. Let's go. 71% de batterie. On l'utilise au complet. George Russell qui va remporter le rempli d'hongris. Facilement suite à une bonne stratégie avec un overcut. Alors que nous, eh bien, on a lutté du mieux qu'on a pu avec Sergio Perez. Et ça va jouer ici. Oh non! Oh non! On a glissé légèrement. Oh my God! Quelle fin de course qui aurait pu être dramatique pour quel ivrogne qui monte quand même sur le podium. Belle performance de la Québécoise et de la Cornel Racing Team New York en 2011. Pilote du jour, nul autre que Landon Harris qui a dû bien remonter au classement. On a assisté à une démonstration magistrale du Britannique, victoire de George Russell. Nous avons été témoins d'une domination sans partage aujourd'hui. Dès le premier virage et jusqu'à la ligne d'arrivée, sa victoire n'a jamais fait l'ombre d'un bout. Pas vrai, Julien? C'est un succès indiscutable. Oui, quelle performance de George Russell, ça c'est clair. Mercedes est de nouveau au top après cet excellent week-end et ça fait plaisir de les revoir sur le podium. Pour vrai, c'est un podium différent qu'on a l'habitude de voir. Mais quel ivrogne qui monte sur la deuxième place aurait pu remporter la course. Mais bon, elle a tenté justement de ne pas se faire undercut puis elle s'est faite overcut par George Russell. c'est des choses qui arrivent. Il faut dire que la Mercedes était plus rapide que la CRT. Et Sergio Perez qui monte sur le podium, belle troisième place pour le pilote Red Bull qui n'a pas la meilleure saison de sa carrière. Verstappel, lui, qui a eu des ennuis avec sa monoplasme, n'a pu faire mieux. Il était quand même dans le top 5 et il s'est retrouvé hors du top 5 assez rapidement. On va voir justement les résultats de cette course et je ne pensais pas que Max Verstappen avait autant reculé. Il y avait vraiment des graves problèmes sur sa voiture. Donc, oh, l'Indonore, de la P8 à la 6e place, tourne le plus rapide sur notre pilote du jour. Leclerc, OK. Sainte s'est amélioré. Fernando Alonso a pris une position puis c'est Yuki Tsunen dans le fond qui prend la position de Max Verstappen. Donc, c'est très bien fait pour le pilote de un japonais. Arthur, lui, il n'a quand même pas fini dernier. Il a même fini loin devant les deux Williams. Alexandre Albon et Logan Sergent. Lenshoul qui a DNF. Triste. Sinon, c'est quand même de gros points. 18 points pour Calivrogne qui va remonter face à Sergio Perez et à Fernando Alonso qui marque 2 points. On va voir justement le classement. Oh, Max Verstappen et Lendenore sont en égalité avec 203 points. C'est assez intense. Merci. Oui, quel championnat cette année. Russell Hamilton donne un point différent chez Mercedes et chez Ferrari. Regardez, Saint se dépasse Leclerc par 3 points et Calivrogne est en égalité avec Sergio Perez avec 97 points. Pardonnez-moi, c'est des 150 points, 149, 138, 135. Là, 106 points et Sergio Perez sont en égalité et Fernando Alonso qui est 10 points inférieurs aux deux pilotes. Oscar Piastri qui a quand même marqué des points intéressants aujourd'hui. 77. C'est triste à dire mais Oscar Piastri est comme le dernier des meilleurs alors que Calivrogne est surprenamment présente dans le top. Arthur Leclerc n'a pas marqué de points tout comme Sargent Hülkenberg et Bottas. Donc, on regarde les classements des conducteurs. on parle ici aux cinq points de différence entre Aston Martin et Cornel Resting Team. Très serré et 10 points entre Red Bull et Mercedes. Mercedes qui remonte énormément au classement. McLaren, troisième, Ferrari, quatrième. Sur ce, on va se revoir suite à la fin de ce Grand Coup d'Hongrie. 13e manche sur 24 de la compétition 2024. Pour le fun, avant tout, on va regarder quelques reprises de la course. Je veux surtout voir Albonne qui était 12e, Verstappen 11e. Regardez les temps. Verstappen était vraiment en train de se faire littéralement détruire. Regardez Albonne. Là, Williams qui attaque finalement. Oups, alay! Un beau petit dérabage. Il va se retrouver en dernière position. Oh, il y a drapeau jaune et Arthur Leclerc qui passe. On va voir aussi le duel avec Sergio Perez en quelques instants. Sergio Perez, le Mexicain qui a tout tenté avec deux tours à faire. On va regarder la lutte et le contact comme là, il prend l'extérieur mais bien bloqué. Regardez le switchback, il était très bien fait. Très, très bien fait. Et ensuite, le duel. Coud à coude. Et on pousse légèrement le Mexicain par la Québécoise. Regardez, c'est excellent ça. Et là, oh, le léger contact. En fait, j'aurais tendance à dire que c'était vraiment et on n'a pas donné d'espace. Regardez ici, il est déjà... Ah, non, non, non. Il a monté son livreur, le contact. Et là, là, là. On va revoir la vie. On n'a pas donné d'espace chez... Chez Calibroque ni Chez C'est un peu Pérez. Donc, pour vrai, on va revoir au ralenti. Ici, là, je vais avec une légère vitesse même plus lentement que ça. Regardez, il n'y a pas beaucoup d'espace, mais il est devant. Il est devant Calibroque, donc Calibroque devrait ralentir. Mais non, elle va continuer à pousser. Regardez, elle prend comme une trajectoire comme s'il n'était pas là. Et de là, il y a eu un contact. Calibroque s'est retrouvé poussé hors piste. Et puis, finalement, au retour, et c'en est fait de Sergio Pérez qui ne sera pas en mesure de dépasser Calibroque. On voit justement le bilan de la rivalité avec Sergio Pérez et Calibroque. C'est une grosse performance de la québécoise qui prend les devants avec quatre courses restant à faire. Au niveau de la popularité, bien évidemment, ce sont un gros podium qui vient donner d'énormes points à la CRT Corner City qui monte à 17 points et qu'en est-il de l'argent et bien, encore une fois, 351 600 ramassés par l'Opaque et l'Oupe qui sont les sponsors de l'écurie. Aucun dégât sur les deux monoplaces d'Arthur Leclerc et de Calibroque. On est rendu à 5 millions de récoltés. Pour la quatorzième manche de la saison, nous serons en Belgique pour le fameux Grand Prix de Spa-Francorchamps. Si tu apprécies la vidéo, je t'invite à t'abonner et à faire sonner la cloche. Sur ce, au plaisir, ciao, les corneins. Sous-titrage Sous-titrage Sous-titrage